Sobibor de Jean Mola, lecture du chapitre 5 Peut-être aussi de le voir mourir à la suite de ma mouchka C'est moi qui me suis senti mal en arrivant au cimetière J'ai eu un éblouissement Mes jambes m'ont cédé, je me suis évanouie Un de mes cousins m'a ramené à la maison Je suis allé vomir à l'étage et je me suis couché Après l'enterrement, ils sont venus chez nous J'ai été surprise de les voir Oncles, tantes, cousins, cousines Amis, dévorés comme des ogres Comme s'ils voulaient conjurer cette mort Dont ils avaient senti la présence Et qu'ils croyaient pouvoir oublier En se gavant de nourriture Le soir, la famille et les proches sont repartis Nous nous sommes retrouvés seuls, tous les quatre Grand-père est resté un long moment sans parler Mais bientôt les souvenirs ont fait surface Et il nous a raconté d'émouvantes anecdotes du temps passé Les mettant en scène, Mamouchka et lui Vers onze heures, mes parents s'en sont levés pour aller préparer sa chambre Je suis restée avec lui Il avait pris mes mains et pleurait en silence La lumière était très douce Maman n'avait allumé que deux petites lampes posées sur la console Et le salon baignait dans une atmosphère apaisante Propice aux confidences Grand-père a dit, avec une émotion qui m'a bouleversée Tu lui ressembles tellement Ces mots ont réveillé en moi un souvenir indistinct, confus Puis je me suis rappelé des paroles presque identiques prononcées par Mamouchka Ce soir où nous avions dormi ensemble Lui peut-être accepterait de m'éclairer sur ces noms mystérieux que ma grand-mère avait prononcés dans son sommeil Papi, est-ce que tu as connu des gens qui s'appelaient Jacques Et quelque chose comme Eva Hirschbaum ? Mon grand-père, prostré la seconde d'avant, s'est redressé comme si je l'avais brûlé D'où tiens-tu ses noms ? Sa voix tremblait Je ne savais pas si c'était à cause de la surprise, de la douleur ou de la rage Comme je ne répondais pas assez vite Il m'a saisi l'épaule et m'a secoué J'ai brodouillé C'est Mamouchka qui les a dit en rêve Un soir où on dormait ensemble Et elle a ajouté autre chose Il était glacial Ses doigts s'enfonçaient dans ma chair J'ai répondu Elle a dit, emmène-moi loin de Sobibor Et puis arrête de me serrer comme ça, tu me fais mal J'ai tiré mon bras en arrière Surpris, grand-père a relâché sa pression Sa bouche était ouverte et ses lèvres frémissaient Lui, qui était resté jeune si longtemps, ressemblait maintenant à un vieillard Les rites de son visage s'étaient creusés Ses yeux, larmoyants, s'étaient teintés de jaune J'aurais dû avoir pitié de lui et me taire Mais je voulais savoir, j'ai insisté Tu sais qui sont ces gens ? Et Sobibor, c'est où ? Chez elle en Pologne ? Mon grand-père a fait un effort pour se reprendre Sa voix s'est raffermie Ces gens, ta grand-mère les a connus en 42 Avant notre rencontre C'est une époque de sa vie Que nous avons choisi d'oublier tous les deux Même si ça a été très compliqué Une époque de sa vie dont elle n'était pas fière Et dont je n'ai pas le droit de parler Maintenant qu'elle a disparu Mais tu les as connus, toi ? Son visage était sombre Un masque privé de toute expression Non, quand j'ai rencontré ta grand-mère Dans la ferme où j'étais prisonnier Ils étaient déjà morts depuis plusieurs mois Et Eva Hirschbaum, elle était allemande ? Non, elle était juive Quant à Jacques, c'était un français Un collaborateur J'étais abasourdie Je me rendais compte que j'ignorais Des pans entiers de l'histoire de ma grand-mère Comme mes parents, sans aucun doute Au-delà du mythe, il y avait eu leur vie réelle Et mes grands-parents avaient souhaité En terre certains épisodes Ainsi, ma mouchka avait été en relation Avec une femme juive, allemande Pendant la guerre Où ? Dans quelles circonstances ? Pourquoi ? Et Eva, justement Qu'était-elle devenue ? Compte tenu de ce que je savais Concernant cette époque Il n'était, hélas, pas difficile de l'imaginer La nausée me gagnait J'ai balbutié Et sobibor Je connaissais la réponse Mais je décirais l'entendre de sa bouche Il a marqué un temps Ses yeux étaient loin Comme ceux de ma mouchka Cette nuit où elle avait refusé de me répondre Mon grand-père a fini par murmurer C'était un camp Un camp de concentration ? Un camp de concentration Sa voix n'était plus qu'un souffle J'avais envie de pleurer Sobibor Ce nom, je le connaissais depuis ce matin Où, en rentrant de chez eux Je l'avais cherché Fébrilement dans l'encyclopédie J'avais lu ce que les nazis y avaient fait 250 000 personnes avaient été assassinées Quel autre mot employé ? À Sobibor Et leur corps brûlé pour qu'il n'en reste rien Ensuite, les nazis avaient fait disparaître Les traces de leur forfait J'avais été anéanti par ces horreurs Qu'est-ce que ma grand-mère avait à voir avec les camps de la mort ? Était-elle juive ? Et dans l'affirmative, pourquoi me l'aurait-on caché ? Jacques, Eva Hirschbaum Qui étaient exactement ces gens ? Et pourquoi ma grand-mère les avait-elle fréquentés ? Était-ce à Sobibor ? Kéva avait disparu ? J'ai ouvert la bouche pour poser mes questions en cascade Mais mon grand-père m'a interrompu Emma, oublie tout ça, je t'en prie C'est son passé, il ne t'appartient pas Ça ne sert à rien de le remuer Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour elle, pour Mamouchka Il avait touché juste et j'ai acquiescé Ils avaient le droit de posséder des secrets C'était leur existence après tout Ma grand-mère ne nous avait pas tout raconté Et ce que savait mon grand-père était certainement lourd à porter De toute façon, jamais Mamouchka n'aurait agi de manière condamnable Je la connaissais trop J'ai embrassé mon grand-père et je suis montée me coucher Cependant, j'avais conscience qu'il était deux noms Que je ne pourrais plus oublier Sobibor, si chargé de remords Et cet autre, tellement semblable au mien Eva, dont j'ignorais que je connaîtrais un jour le destin Fin de la lecture du chapitre 5 On va résumer le cinquième chapitre du livre Sobibor de Jean Mola Ce chapitre se passe le jour de l'enterrement de Mamouchka La grand-mère de Emma D'abord, Emma est surprise de voir autant de gens qu'elle ne connaît pas Qui viennent lui présenter ses condoléances Et elle voit que son grand-père, il a l'air vraiment pas bien Il serre les poings Et elle commence à avoir peur de se dire Qu'elle ne voudrait quand même pas que son grand-père meure Mais quand ils arrivent au cimetière C'est elle qui ne se sent pas bien et qui s'évanouit Donc il y a un cousin qui la ramène à la maison Après l'enterrement, toute la famille vient à la maison Chez elle Et c'est là qu'il y a la petite réception Qui a souvent lieu après les enterrements Et elle est surprise de voir tous ces gens manger Parce qu'elle, elle a un rapport un petit peu compliqué à la nourriture Et puis tout le monde s'en va Le soir, il reste à 4 avec son grand-père, ses parents et elle Et à 11h du soir, les parents montent préparer la chambre pour le grand-père Emma qui se retrouve seule avec lui Elle en profite pour lui poser des questions Au début, c'est son grand-père qui est un petit peu ému Et qui dit encore à Emma Oh là là, tu lui ressemblais tellement Et elle, elle saute sur l'occasion pour lui parler Des noms qu'elle a entendus quand elle avait dormi chez sa grand-mère Et que sa grand-mère avait fait des cauchemars Elle lui dit Est-ce que tu as connu Jacques et Eva Hirschbaum ? Et son grand-père, il réagit très mal Elle dit Avant, il était à moitié endormi Et là, d'un coup, il a sauté comme s'il avait été brûlé Et il dit Comment tu sais ça ? Il commence à l'attraper par le bras Et elle dit Mais c'est Mamouchka qui en a parlé dans ses rêves Et puis elle lui dit Mais enfin, tu me fais mal, lâche-moi Parce que son grand-père, il s'énerve Il dit Mais qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Elle dit La seule autre chose dont je me rappelle C'est qu'elle a dit Emmène-moi loin de Sobibor Et donc son grand-père, il se ressaisit Et elle lui dit Alors, qui sont ces gens ? Et Sobibor, c'est où ? Donc son grand-père va dire Écoute, ça c'est des gens que ta grand-mère Elle a connus avant 1942 Elle a connus à une époque Où on n'était pas encore ensemble Et du coup, Emma lui demande Mais est-ce que tu les as connus ? Tous ces gens Il dit non De toute façon, ils étaient morts Quand moi j'ai rencontré ta grand-mère Et Emma, elle va être très insistante Elle va demander à son grand-père Mais dis-moi ce qui s'est passé Je veux savoir Et son grand-père, il va lui dire Écoute, c'est pas mes souvenirs C'est pas les tiens C'est des choses qu'elle, elle a voulu garder secrètes Et on n'a pas le droit C'est irrespectueux par rapport à sa mémoire De raconter des choses qui ne nous appartiennent pas Parce qu'elle, elle ne voulait pas Que je vous raconte ces choses-là Et du coup, Emma, par respect pour sa grand-mère Elle va arrêter d'insister Et du coup, elle reste un petit peu avec ses questions Elle se dit quand même Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le rapport avec sa grand-mère ? Elle se dit comment sa grand-mère Elle pourrait avoir un rapport Avec un corps de concentration ? Elle se demande si sa grand-mère était juive Elle dit mais en même temps Si elle était juive Pourquoi elle me l'aurait cachée ? Et elle se dit que de toute façon Ma Mouchka, c'était quelqu'un de bien Et même si elle a été dans la guerre Elle n'aurait pas pu faire quelque chose de mal Ah si, il y a un élément que j'ai oublié de rapporter aussi dans ce chapitre C'est que quand même, il répond que Jacques, c'était un collaborateur Les collaborateurs, c'était des Français Qui ont choisi de combattre avec les Allemands Contre la France en général Et contre toutes les personnes Contre qui était l'Allemagne Donc d'abord les Juifs Et puis aussi tout un tas de gens qui ont été exterminés Par ce régime Les gens qui avaient des problèmes de santé mentale Tout un tas de monde Et le chapitre se termine quand même En nous donnant une information importante C'est Emma qui parle Et elle dit Eva dont j'ignorais que je connaîtrais un jour le destin Donc nous on sait maintenant Qu'on va quand même savoir qui était Eva Ça va être dit dans le livre Et c'est la fin du résumé du chapitre 5 Sous-titrage Société Radio-Canada